A Grimaud, ces panneaux ont fait leur apparition. Ils interdisent la circulation des camions de plus de 26 tonnes dans le cœur de la commune. Un arrêté pris par le maire qui dénonce la dégradation des trottoirs et le danger que représentent les croisements de ces poids lourds. Résultat, des centaines de camions se reportent sur d'autres axes, comme la départementale 25 qui conduit à Sainte-Maxime. Une décision qui provoque la colère des transporteurs routiers pour eux, cela signifie des détours et donc des pertes financières. Ça occasionne des surcoûts qui sont à la fois liés au temps de travail des conducteurs mais également à la consommation de carburant. Ça se passe bien dans les Alpes de Haute-Provence, ça se passe bien dans les Haute-Alpes, ça se passe pareil dans le Vaucluse. Pourquoi dans le Var ? On prend toujours des décisions brutales sans consulter les professionnels. Des professionnels qui ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Toulon. Ils sont soutenus par la fédération du BTP mais aussi l'union patronale du Var, la CPME et le MEDEF ainsi que des représentants du monde viticole. Face à cette fronde, le maire de Grimaud n'a pas souhaité s'exprimer. Le maire de Sainte-Maxime, lui, espère surtout trouver une solution pour ne pas pénaliser l'économie locale. Peut-être imaginer avec les autorités tutelles, préfets de région et autres, et transporteurs, un moyen de réguler sur le golfe d'une manière globale et non pas unique et exclusive sur une commune, en imaginant des horaires plus adaptés que les autres pour faire circuler les gros cubes sur le golfe que de tous se concentrer aux heures de pointe qui sont insupportables pour tout le monde. Depuis quelques semaines, une médiation est en cours. Mais si aucun compromis n'est trouvé, les transporteurs menacent de bloquer la circulation dans le golfe de Saint-Tropez. Cela promettrait une belle pagaille en plein cœur de l'été.